Hello tout le monde, je m'appelle Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de maquillage pour les hommes. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo. C'est un sujet qui me tient à cœur et que je trouve ça important d'en parler. Donc, n'hésite pas à commenter, à aimer, à partager le maquillage chez les hommes. Petite parenthèse, c'est l'anniversaire de Britney Spears aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, happy birthday to you, Britney. Voilà, je suis fan de toi, donc sache-le depuis toujours. Et bien, je pense qu'il faut encore en parler parce que c'est encore un peu un sujet tabou. Et c'est dommage, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même en 2021, il faut dire ce qui est. Les mentalités ont évolué, mais il y a encore certaines petites choses qui ne sont pas encore tout à fait évoluées. Maquillage chez les hommes remonte déjà dans l'Antiquité, il y avait déjà du maquillage chez les hommes. Chez les Égyptiens, par exemple, chez les Grecs et chez les Romains, en fait, les femmes ne faisaient pas du théâtre. Et non, elles étaient interdites de théâtre. Et donc, du coup, les hommes se maquillaient. Et il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure du temps, parce que le maquillage, même sous les rois, sous la Renaissance, tout ça, il y avait. Et en fait, ça s'est perdu. Et on va dire qu'il faut chercher une virilité au maximum pour montrer que c'est le vrai homme. Or, il n'y a pas de vrai homme, en fait. Il y a des hommes différents, ça c'est clair. Et je pense que vraiment, le maquillage, c'est encore un peu tabou et c'est dommage. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des hommes qui se refusent de prendre soin d'eux, de se faire beau, d'être soigné pour justement être bien avec soi-même, être bien avec son entourage. Et je trouve ça important. Il y a de plus en plus de YouTubers, d'ailleurs, qui font des vidéos d'hommes qui se maquillent et tout. Eh bien, c'est tant mieux, moi je dis, parce que c'est bien. Sachez que beaucoup au théâtre se maquillent encore à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et ça passe très, très, très bien. Et il n'y a pas de souci. Alors, vous n'êtes pas obligés d'aller dans l'excès. Je ne dis pas ça, parce que bon, c'est vrai que si on va trop dans l'excès, on est trop... Voilà, ce n'est pas naturel, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas naturel. C'est plus un maquillage de déguisement plutôt qu'autre chose. Après, vous pouvez faire quelque chose de complètement léger, de complètement naturel et qui fasse bien, on va dire. Là, pour tout vous dire, eh bien, j'ai un petit peu de maquillage. Et oui, j'ai un petit peu de maquillage pour cette vidéo, parce que justement, c'est pour ça que je voulais en parler. Alors, tout simple, vraiment tout simple, tout simple, tout simple, que je vous montre un petit peu, parce que du coup, pour expliquer, voilà, des petites choses toutes simples, mais qui... Ça va, donc le petit matériel qu'il faudrait quand même, si vous voulez le faire, c'est déjà un pinceau. Ça, c'est super important, parce que ça sert en fait à appliquer. Et en plus, c'est agréable. Tu mets le pinceau sur la peau et tout, c'est super agréable. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est très, 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 très pratique. Ensuite, vous avez toujours, avant de vous maquiller, déjà, sachez-le, il faut se laver le visage. Il faut que le visage, il soit propre. Il faut qu'il soit le plus net possible et hydraté. Donc, mettez bien de la crème. Ensuite, eh bien, vous mettez une petite base. Une petite base, c'est quoi, en fait ? Parce qu'on se demande, mais c'est quoi une base, c'est quoi, voilà. C'est en fait quelque chose, donc là, c'est par exemple une base de chez Yves Rocher, toute simple, que vous mettez en fait sur votre peau. Voilà, comme ça. Vous mettez comme ça et elle va fixer en fait sur votre peau sans que le maquillage, en fait, va venir imprégner à l'intérieur de votre peau. Voilà. Et donc, c'est super bien. C'est frais, ça fait du bien. Mais ça, c'est la base. Voilà, ça, c'est une base. Ça s'appelle même base. Base, voilà, c'est base. Voilà, tout simplement. Et alors, par-dessus, après, vous mettez un petit fond de teint. Attention au fond de teint parce qu'il faut qu'il soit adapté à la couleur de votre peau. Il y a différents fonds de teint. Et donc, du coup, faites attention à ça et prenez du fond de teint qui soit adapté à votre peau. Donc, du coup, après, pareil, vous l'appliquez sur votre doigt. Vous venez tapoter, voilà, un peu de partout. Faites attention au T parce que souvent, c'est le T qui brille là. Voilà, donc, voilà, vous venez tapoter un peu de partout. Et après, vous l'appliquez avec le pinceau. Voilà, de partout, de partout, de partout. Voilà, comme ça, au moins, c'est bien. Et c'est tout simple. C'est tout simple. Voilà, c'est pas compliqué. Vous venez tapoter. Attention, par contre, parce que vous n'allez pas faire juste le visage. Parce que sinon, la différence entre le cou et le visage. Donc, il faut bien tapoter comme ça. Voilà, là, je fais semblant parce que moi, je suis déjà. Mais bon, voilà. Et ensuite, alors, un petit truc aussi, c'est l'anti-cerne. L'anti-cerne, franchement, c'est super bien. Parce que pour vos yeux, d'accord, mais aussi pour des correcteurs. Voilà, des petits endroits que vous sentez que vous en avez besoin. Vous mettez un peu d'anti-cerne. Cerme, pardon. Et pareil, l'anti-cerne, c'est en fonction de votre couleur de peau. Donc, attention à ça aussi. Et là, pareil, vous mettez au-dessus, en dessous des yeux. Voilà, tout simplement. Et au-dessus. Voilà. Et après, vous pouvez en mettre un petit peu. Vous avez des petites imperfections, tout ça. Vous pouvez en mettre. Et puis, pareil, soit avec le même pinceau parce que vous n'en avez qu'un. Soit avec un autre pinceau différent. Eh bien, vous venez tapoter, 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 tapoter. Autour bien, 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 bien des yeux. Donc là, forcément, j'ai les lunettes. Donc, c'est pas très, 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 très pratique. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez venir tapoter et avec l'anti-cerne. Et une fois que vous avez fait ça, d'accord, donc, on redit quand même, comme ça, moi, c'est clair. Il faut d'abord la base, voilà, pour pas qu'en fait, ça vienne directement dans la peau. Voilà. Donc, ça, c'est bien, la base. Ensuite, le fond de teint, tout simple. Donc, ça, c'est rien. Vous pouvez juste utiliser des correcteurs, hein, de faire avec le petit correcteur. Donc, un fond de teint, attention à votre peau. Et enfin, faire avec l'anti-cerne, voilà. Et alors, ça, c'est le must of the must, d'accord. Mais vous n'êtes pas obligés. Mais ça, c'est le must of the must. C'est une petite, une petite poudre, d'accord, qui sert à tout fixer, voilà. Et que, en fait, du coup, si vous voulez, ce soit naturel, voilà. Donc, c'est une petite poudre, pareil. Moi, je l'ai prise chez Yves Rocher, mais bon, c'est une petite poudre normale. Et pareil, donc, elle se présente comme ça. Voilà, donc, il y a un petit truc pour tapoter. Moi, je ne l'utilise pas. J'utilise le pinceau. Et il y a des petits trous, en fait, que vous mettez dans le couvercle. Et vous venez prendre avec votre pinceau, pareil. Vous venez prendre avec votre pinceau ce qui est là. Et après, vous venez tapoter sur votre visage, voilà, comme ça. Vous venez tapoter, tapoter, tapoter sur le visage. Et une fois que ça, c'est fini, c'est terminé, voilà. Donc, franchement, ce n'est pas compliqué. Vous êtes tout beau et il n'y a pas que les filles. Voilà, sachez-le. C'est surtout ça, en fait, derrière cette vidéo que je veux dire. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir honte que vous vous maquillez ou que voilà. Parce que, franchement, il ne faut pas non plus abuser. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, je ne vais pas faire mes paupières. Je ne vais pas faire les lèvres parce que je n'ai pas spécialement besoin de faire les lèvres. Mais, par contre, je sais que pour avoir une belle peau, parce que, bah oui, de temps en temps, j'ai des imperfections. Voilà, j'ai des petites imperfections. J'ai peut-être des fois des boutons, des choses comme ça. Ça m'arrive. C'est rare. Mais de temps en temps, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Et c'est vrai que, eh bien, je me trouve plus beau avec, justement, voilà, un petit peu de fond de teint, un petit peu de tout ça. Et c'est rien, en fait. Mais tout de suite, voilà. Et l'anticerne, en fait, ça amène aussi un peu d'éclat. Petite vidéo. Sachez que, voilà, vous n'êtes pas tout seul, déjà. Deux, un, si vous vous lancez. Et puis, si vous avez peur, parce qu'on peut avoir peur d'aller en magasin directement, prendre les produits, tout ça. Chez Yves Rocher, moi, je vous conseille parce que c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que dans d'autres magasins, c'est pareil aussi. C'est, eh bien, voilà, ils y vont. Vous êtes conseillés. Vous êtes accompagnés. Et franchement, ça se passe très, 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 très bien. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce côté-là. Après, des petits soins que vous pouvez faire aussi, c'est vos sourcils. Moi, je sais que ce n'est pas quelque chose que je m'occupe vraiment. Il faut dire que c'est la vérité. Mes sourcils, voilà, à part, des fois, enlevés au milieu. Voilà. Mais c'est rare que, de toute façon, ça vienne au milieu. Donc, voilà. Mais pour ne pas avoir un mono-sourcil. Mais c'est vrai qu'il faut, de temps en temps, et là, c'est la vérité, c'est enlever les petits poils du dessous. Mais moi, je ne le fais pas parce que ça va. Je ne trouve pas ça... Ils sont un peu épais, c'est vrai, mes sourcils. Mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas spécialement envie. Mais moi, c'était plutôt au niveau de la peau. Et ça, c'est juste des petits soins que vous pouvez faire vous-même. Et ce n'est pas compliqué, en fait. Et puis après, par contre, pour tout enlever, un petit coup, voilà, de démaquillant. Il faut vraiment hydrater. Ça, toujours, toujours, toujours. Et je pense qu'il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Si vous sentez que vous en avez besoin et tout, par exemple, vous avez une soirée, vous n'êtes pas tout frais, tout frais, par exemple, du visage. Vous savez que vous avez des endroits où ça ne va pas trop. Eh bien, hop là, tac, tac, tac. Petite base, petit fond de teint, petite anti-cerne. Et puis, hop là, c'est bon, vous êtes tout beau. Vous êtes prêts pour votre petite soirée. Et puis, voilà. Donc, sachez qu'il n'y a pas que les gays. Qui se maquillent, d'accord ? De plus en plus, mettent des anti-cerne. Par contre, ouais, ça, de plus en plus de mecs mettent des anti-cerne. Mais c'est bien aussi, franchement, de mettre juste un peu d'anti-cerne autour des yeux. C'est pas mal. Et alors, pour une petite astuce pour le regard, mettez aussi au-dessus, sur la paupière. Voilà. Et ça aussi, ça agrandit le renard, le regard, le renard, le regard. Ça éblouit. Franchement, c'est magnifique. Donc, j'espère que cette petite vidéo, on va dire, de démocratisation du maquillage chez des hommes, vous a plu. Voilà. Pour vous dire que, voilà. Voilà. Allez-y, foncez. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, vous. Et sachez que le maquillage, voilà, il faut que ce soit quelque chose de normal, quoi. Voilà. Et vous voyez, ça fait naturel. En fait, si je ne vous l'avais pas dit au début de la vidéo, vous n'en saurez même pas douté. Voilà. Vous pensez, bon, Mathieu, il est comme ça, il est comme ça, il est toujours comme ça, de toute façon. Voilà. Non. Non, je ne suis pas toujours comme ça. Là, franchement, ma peau, elle est belle. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est belle. Voilà. Elle est belle. Bon, j'ai bien sûr les rides du fond, mais ça, c'est normal. C'est parce que mon visage est très expressif. J'ai les sourcils qui sont, les yeux qui sont très expressifs. Et comme je suis très expressif, eh bien, en fait, ça muscle le visage et voilà. Mais c'est tout. Sinon, le reste, franchement, ça va. Bon, ben, plein de bisous, en tout cas. Portez-vous bien, surtout. Et bon anniversaire à Britney Spears. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu ou pas. Et si vous voulez que je le fasse vraiment en direct, peut-être. Peut-être. Va savoir. Plein de bisous. Ciao, ciao. Bisous.